Mon projet, c'est sur l'arbre de vie, de son nom vernaculaire, Moringa olifera. Ce projet va avoir un impact semi-industriel à faire de la valorisation de cet arbre et il a une très haute valeur nutritive. Conquérir le marché national déjà en Moringa olifera. En Afrique, en Asie, il y en a beaucoup, mais les coûts sont moindres. Nous nous apportons une valeur ajoutée à cette production en étant labellisés. Les rotations se font d'une culture maraîchère à l'autre. On a les bovins, on a les poules pour avoir la quantité de matière organique pour amender le sol. Utilisation d'aucun pesticide. Donc on a du fumier qui est mélangé à de la paille, pour que ça puisse favoriser le processus de décomposition de la matière organique. Toujours avec le même fumier de vache, on fait du lombricompost. On améliore tout notre terrain au fur et à mesure des années. Culture de vers de terre. Et ça nous donne un terreau excellent. C'est un accélérateur pour le système racinaire. On a aussi un petit laboratoire de biofertilisants avec des compositions de micro-organismes. L'eau de puits est déjà raccordée pour arroser les jardins. C'est celle qui est utilisée pour faire tous les purins, toutes les macérations pour les biofertilisants. Aussi les déchets de poissons sont mis en macérations aussi pour tout ce qui est l'apport en phosphore. On va tout simplement fertiliser les cultures avec tous ces éléments-là. Je remercie toutes ces institutions. Déjà, bravo à la région Bois de Loupe qui met en place tout ça. Aussi un grand chapeau à l'INRA. Je n'ai pas envie de citer de nom, mais quand même monsieur Ozy La Fontaine. Ça fait des années qu'il veut aller vers cette transition écologique. Tant mieux que la chambre d'agriculture aujourd'hui continue aussi l'action. Et tout simplement, je dis, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est vous les leviers pour mettre tout ça en place. Aidez-nous à mieux nourrir notre population.